Bonjour, bonjour à tous, bon après-midi chez vous, bon dimanche. Mes gros gros seins, grosses fesses. Aïe, ce critère de beauté aujourd'hui, aïe, nous qui n'avons pas grosses fesses là, ou bien qui n'avons pas gros gros seins là, on ne nous classe plus dans les femmes qui sont belles. Oui, aujourd'hui, pourquoi on te dise que tu es femme là? Il faut aller grossir tes fesses, il faut aller gonfler tes seins. Et ça là, étrangement, ce sont les femmes qui tiennent ce discours là. Oui, on veut faire croire que ce sont les hommes. Non, ce ne sont pas les hommes. Les hommes là, hélas, hé, il ne va pas nécessairement t'aimer pour tes grosses fesses, ou bien il ne va pas t'aimer pour tes gros seins. Donc, ça veut dire que c'est l'autre qu'on voit en face. C'est les femmes qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ou bien dans les télévisions. C'est à ces femmes là que certaines femmes viennent s'identifier. Donc, le monsieur Walid qui va à Bigan, et puis aujourd'hui, on nous envoie les vidéos, on nous encourage à sensibiliser. Il n'y a pas de sensibilisation à faire dedans. Il n'y a pas de sensibilisation. Donc, chacun n'a qu'à aller faire son expérience. Si tu as fait que ça réussit, c'est fine. Parce que quand on sensibilise, on dit qu'on est jalouse. On sensibilise pour dire, faites attention. Ça, ça vient avec des risques. Oui, il y a la face visible de l'iceberg que vous voyez comme ça. Mais derrière ça là, il y a beaucoup de ratés. Même aux États-Unis, les chirurgies ratent. Ici au Canada, ça rate. Donc, ça veut dire qu'on peut toujours sensibiliser. Mais quand on sensibilise, qu'est-ce qu'on dit? C'est parce qu'elles n'ont pas l'argent pour faire ça. C'est celui qui a l'argent qui fait ça. Mais ça part de loin. À l'époque, quand les femmes mettaient les produits éclaircissants, qu'est-ce qu'on entendait dire? Ça veut dire que de la bouche de certaines femmes. C'est celle qui a l'argent qui met les produits. Et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? On est dans une anarchie totale. Les femmes détruisent leurs peaux, se décapent en désordre avec n'importe quoi. Mais que voulez-vous? Nous, on continue la sensibilisation. Mais l'affaire de la chirurgie esthétique, ça prend des moyens. Le monsieur qui va à Bigan pour faire ça. Est-ce que c'est une affaire de 200 000 ou de 300 000? On parle quasiment d'un million de francs CFA. Donc, c'est des filles qui sont nanties, qui se mettent dans ce système-là. Et il y a des esservélés qui sont là, qui rêvent, ou bien des vieilles rombières ici, qui rêvent qu'elles voient les autres. Elles veulent forcément ressembler à celles qui sont là. Donc, que voulez-vous qu'on fasse? Que voulez-vous? Aujourd'hui, la beauté, malheureusement, s'identifie. Ça dit que par le changement que tu vas opérer sur toi, c'est là qu'on va identifier ta beauté. Bon, nous, on peut parler. On ne peut que dire. C'est chacun qui prend ses responsabilités. Mais à l'époque, quand des femmes faisaient les tatouages, même dans les pays occidentaux, elles faisaient les tatouages et mettaient le nom de leur chérie. Moi, à l'hôpital, j'ai vu une jeune dame. Elle avait mis mon chéri Jonathan. Maintenant, elle était dans la maladie de toute façon là. Et elle m'a dit, oh, bien, j'ai mon chum qui vient tantôt. S'il arrive, il faut le faire rentrer à ma chambre. J'ai dit, OK. Et puis, maintenant, comme j'ai vu le nom de chéri Jonathan, elle dit, ah, c'est Jonathan qui s'en vient. Elle dit, oh, non, 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 c'est un grosseur. À l'époque, j'étais avec lui. Il m'a menti. Il m'a trompé. Quand on dit grosseur, ça dit, il aime dragueur qui drague les femmes n'importe comment. Mais Jonathan n'est plus dans ta vie. Mais la trace de Jonathan, là, tu as laissé ça sur ton sein. Elle ne peut plus aller enlever parce que c'est douloureux pour enlever ça. Donc, on sensibilise. Celle qui veut là, elle fait. Celle qui veut aussi, elle ne fait pas. Donc, empêcher le monsieur d'aller là-bas, là, c'est un combat qui est non-sensif. Ça n'a pas de sens parce que les filles s'identifient aux autres femmes qu'elles voient. Elles disent que c'est les autres, là, qui sont belles, qui ont l'argent, oui. Parce que pour faire ça, il faut que tu aies l'argent. Malheureusement, on est rendu là. Comme j'insiste, ce n'est pas des hommes qui demandent ça. Toi, la femme, si tu ne te sens pas bien dans ton corps, c'est ton choix d'aller faire. Si tu le fais pour toi-même, c'est correct. Mais ne dites pas que ce sont les hommes et les femmes qui n'ont pas de fesses qui sont dans le foyer. Les femmes qui n'ont pas de seins. Les femmes qui ont gros, gros bras comme nous, qui sont dans le foyer. Et puis, on est grand-bas dans notre foyer jusqu'à. Donc, ça veut dire que cette façon de réfléchir, là, où on s'identifie nécessairement à tout ce qui arrive. Et puis, on pense que c'est ça, la vie d'une femme. C'est ça, une femme qui est belle. Malheureusement, on a beau parler, chacun est libre de prendre sa décision. Donc, le monsieur arrive là-bas. Allez. Ça veut dire que déversez-vous là-bas. Allez là-bas. Vous allez vous faire chacuter. Ce monsieur dont on parle, le fameux Walid, là, il a déjà fait ses preuves de façon négative du côté de la Tunisie. Mais on va beau vous parler, vous allez trouver qu'on est jalouse. Maman, jalouse de quelqu'un qui a gonflé ses seins, jalouse de quelqu'un qui a grossi ses fesses. Hum hum. Je ne suis pas encore rendu là. Mais que voulez-vous? On vous sensibilise. Si vous voulez, vous prenez le message. Si vous voulez, vous le rejetez. Mais ne dites pas que ce sont les hommes qui aiment les gros, gros seins. C'est pour ça que vous partez gonfler vos fesses. Ou bien ce sont les hommes qui veulent que vous vous décapez la peau. C'est pour ça qu'une belle femme, c'est celle qui est claire. Une belle femme, c'est celle qui est temps. Malheureusement, que voulez-vous? On est rendu aujourd'hui dans un monde où on passe partout pour pouvoir faire du business. Et si vous vous quête en face, vous ne le comprenez pas. Malheureusement, c'est ça la vie. Moi, j'ai dit que chacun est responsable de ses actes. Maintenant, le reste là. Le temps va nous définir. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada